Nous voici au Magal de Touba et il faut dire que c'était ma première fois. J'en garde un souvenir extraordinaire, je n'ai même pas les mots tellement que c'était fort. Le pèlerinage religieux est tellement important dans le pays qu'il y en a qui perdent la vie en chemin à cause des accidents de route tellement que l'engouement est énorme. Paix à leurs âmes. Pour revenir à mon trajet, j'ai adoré voir autant de paysages colorés sur la route et j'avais moins l'impression d'être dans un monde différent de celui que je voyais à l'extérieur. Je n'avais pas le confort du 4x4 et je n'avais pas Mouragé Ben Sol dans ma voiture si jamais j'en avais acheté une ici. Là, vous pouvez voir ma valise que j'ai mise à l'arrière et c'était vraiment le bon plan quand on prend ce genre de bus. Effectivement, il était blindé en deux secondes. Il y a même eu des chaises qui se sont rajoutées au niveau du passage. Les embouteillages, n'en parlons même pas. Et oui, il faisait énormément chaud dans le bus parce que forcément, il n'y avait pas de climatisation. Mais là, je pense que je ne vous apprends rien. Sur la route, on peut voir des voitures en panne, des personnes qui se retrouvent vraiment en galère et qui tendent tout simplement la main pour espérer pouvoir monter dans un autre moyen de transport. Il faut savoir que quelle que soit la confrérie, tout le monde peut venir faire son pèlerinage et aura le même accueil que son frère de la confrérie, Mourid. Mais que signifie le mot Magal d'ailleurs ? En rolof, Magal signifie rendre hommage, célébrer. Le Magal de Touba est l'une des plus importantes fêtes religieuses de la confrérie Mourid du Sénégal. Voici la grande mosquée de Touba. Les Sénégalais célèbrent le guide spirituel Cher Ahmadouba Mbambake à la date anniversaire du calendrier lunaire où l'administration coloniale française l'avait contraint à l'exil au Gabon en 1895. Cher Ahmadouba Mbake, né en 1853 et mort en 1927, a fondé la ville de Touba en 1888. Ce grand théologien voulait éduquer ses enfants pour qu'ils puissent atteindre la proximité divine. En 1889, après avoir réalisé que trop de personnes vouaient allégeance à Cher Ahmadouba Mbambake, le gouverneur français donna l'ordre au Cher de renvoyer ses disciples. Comme il a refusé, on a commencé à persécuter les membres de la confrérie Mourid. On les a dépossédés de leurs biens. Donc, de plus en plus de Mourides se sont exilés vers Touba. Six ans plus tard, les Français en ont eu marre de décider d'envoyer l'homme vers le Gabon car il menaçait la sécurité. Il passera sept années au Gabon avant de revenir au Sénégal, puis d'être de nouveau exilé en Mauritanie. En 1907, l'administration française lui permet de revenir au Sénégal, mais il restera assigné à résidence. La suite de l'histoire est intéressante. Les Français ont fini par comprendre que Cher Ahmadouba et sa doctrine n'étaient en rien dangereux. Ils vont même travailler ensemble et lui décerner la croix de chevalier de la Légion d'honneur pour sa contribution lors de la Première Guerre mondiale. Cher Ahmadouba organisa publiquement sa première fois d'anniversaire de son départ en exil en 1921. Laoute, calmaire d'envoyer l'homme vers le mariage ilPa'a de la Légion d'étre 자신s'e-t patrons. Laflor duel Graphume déchwilé des Sur la route, on peut voir des voitures en panne, des personnes qui se retrouvent vraiment en galère. On voyait aussi sur la route des gens qui servaient du café, le café Touba exactement. Et c'était donné de manière gratuite. Vraiment, c'était une manière de dire bonjour aux personnes qui arrivaient de partout dans le pays. Il y en avait même des fois qui rentraient dans le bus, qui servaient tout le monde et qui repartaient tout simplement. Voilà. Voilà mon café Touba à moi. C'était vraiment délicieux. Hey ! Si tu es encore là, certainement qu'on peut te plaît. Donc pour soutenir mon travail, tu as quatre choses à faire. La première, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager et surtout à activer la cloche. Merci et on se retrouve juste après ça. Arrivée à Touba, le constat est sans appel. Dakar s'est littéralement vidé. En marchant en direction la mosquée, il faut avouer qu'on s'est fait un peu bousculer. Mais j'étais tellement émerveillée par la beauté de l'endroit et des gens qui étaient présents. Merci. 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 Oui, j'étais là, à Touba cette année. J'ai adoré me sentir entourée par les anges jusqu'à 4 heures du matin. Il y règne une atmosphère spéciale dont je ne pouvais trouver les mots. Ce sont des moments privilégiés à vivre avec des personnes incroyables. Les prières et la lecture du Hasida toute la nuit. Cheikh Ahmadou Bamba, dénommé aussi Serintouba, a écrit 7 tonnes de Hasida. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est juste énorme. Beaucoup de Sénégalais dormaient par terre dans la mosquée. Après avoir prié toute la nuit, où il y avait aussi plein de familles qui hébergeaient des gens venus de partout pour l'amour de la religion sans payer un rond. Ce qui était notamment mon cas. Je ne sais pas si vous en rendez-vous. On peut voir des tentes et matelas dans la cour en plein air pour accueillir les pèlerins. Même en pleine tempête, ce qui ne réunit est plus fort que ça. Dans la séquence suivante, oui, une vie sans masque est possible. Et venez pas me faire de réflexion s'il vous plaît. Il faut savoir que chaque famille tue plusieurs vaches et j'avais donné un coup de main aux femmes pour cuisiner à couper les légumes le lendemain matin. Ce sont bien évidemment les hommes qui s'occupent de tuer ces vaches et de couper la viande avant que les femmes ne prennent le relais. Préparez-vous. Tu vois tellement mangé jusqu'à ne plus en vouloir, quel que soit l'endroit où vous serez, dans Touba. Ce sont bien évidemment les hommes qui s'occupent de tuer ces vaches et de couper la viande avant que les femmes ne prennent le relais. Tu vois tellement les hommes qui s'occupent de tuer ces vaches et de tuer ces vaches. Le lendemain, après les embouteillages avec les voitures, place aux embouteillages de charrettes. L'intérieur de la mosquée est juste splendide. Je vous laisse regarder par vous-même. Vous avez plein de commerçants autour de la mosquée car il y a un marché. Avant mon départ, nous avions eu droit à un orchestre d'oiseaux au coucher de soleil. Puis, de nouveau, les embouteillages de voitures et enfin arriver à Dakar, ce n'est toujours pas ce que c'était. Depuis que je fais mes allers-retours entre mes deux continents, je n'ai jamais vu la Médina ainsi, sans vie et sans plus d'humains que ces deux personnes. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Bye. Sous-titrage ST' 501